C'est un roman sur Tahiti, sur cette île, d'où je suis moi-même originaire et qui va raconter le parcours de Cheyenne, une jeune femme qui est scénariste et qui va être embauchée pour écrire un film sur la vie de Marlon Brando à Tahiti. Parce que Marlon Brando a tourné dans un film dans les années 60 qui s'appelait Les révoltés du Bounty et il va découvrir cette île et il va y passer tout le reste de sa vie, enfin par intermittence, mais il va y passer beaucoup de temps, il va acheter une île là-bas et il va tomber littéralement amoureux de cet endroit et donc il va être ensorcelé jusqu'à la fin par cette île. Je voulais écrire ce livre parce que Tahiti est un endroit éminemment romanesque à mon sens et qui est très peu utilisé et donc je voulais écrire un livre sur cette île qui est la mienne donc je voulais en parler et j'ai pris ce chemin-là, le chemin du cinéma et de Brando parce que Brando fait partie du folklore local et donc c'était une manière d'entrer dans cet endroit, dans cette île. Ce n'est pas une biographie à proprement parler de Brando même si des épisodes de sa vie vont être revitalisés dans le livre et sous la forme de scénario puisque dans le livre je mêle deux écritures qui est l'écriture romanesque et l'écriture plus formatée du scénario et donc la vie de Brando va apparaître dans ces passages-là. Mais ce n'est pas une biographie à proprement parler parce qu'il y en a parce qu'il y en a des dizaines déjà qui ont été écrites sur le sujet et ce n'était pas tant ça qui m'intéressait que plutôt la manière dont on va créer, dont on va façonner un mythe. Et donc qu'est-ce qui se cache derrière ce mythe Brando ? Qu'est-ce qui existe sous la surface ? Mais ça vaut aussi pour Tahiti. Quel est l'envers de ce paradis qu'on ne connaît pas ? Et ça vaut aussi pour tout ce qui concerne les mythologies personnelles et la manière dont la mémoire va reconstruire le souvenir. Tahiti a été découverte au XVIIIe siècle par des navigateurs et donc il y a eu trois récits celui de Cook, de Wallis et de Bougainville et donc en trois récits, en trois relations autour du monde, sa réputation va être faite. Et dès sa découverte elle va commencer à faire partie de l'imaginaire des Européens et le sauvage, le sauvage en particulier le sauvage tahitien, va être une manière de se questionner en permanence aussi bien d'un point de vue philosophique que politique, que théologique. Et donc cette île va fasciner les Européens et l'Européen va donc créer, va inventer un paradis à l'autre bout du monde. Et donc cette mythologie va continuer à exister. Donc le relais va être pris par des écrivains, puis des peintres, et puis ensuite maintenant par le tourisme de luxe. Mais disons que cette image va perdurer, cette image de paradis terrestre. Et donc mon intention c'était de savoir ce qui se cachait derrière ce paradis terrestre. C'est d'ailleurs un livre qui aurait pu s'appeler « L'envers du paradis ». Alors ce titre c'est une phrase du roman « Il faut se méfier des hommes nus » et donc « Ces hommes nus » c'est pour faire référence à justement tout ce primitivisme-là. Cette construction du bon sauvage, de ce sauvage de l'autre bout du monde, qui est un peu un contrepoint à l'existence de l'Européen. Et donc cet homme nu qui, parce qu'il est plus naturel, serait donc plus noble, plus grand. Et donc c'est cette question-là que j'interroge, c'est est-ce qu'on a affaire là encore à une illusion, ou est-ce qu'il y a une vérité d'ailleurs cette idée ? Est-ce que les bons sauvages sont des bons sauvages ? Est-ce que cette grandeur d'âme qu'on a prêtée aux sauvages, et notamment aux sauvages polynésiens, est-ce qu'il y a une réalité d'ailleurs cette grandeur ? Alors Cheyenne, c'est le prénom que porte la narratrice, mais simplement parce que c'est un prénom à la mode à Tahiti au moment où elle est née. Mais ça fait bien sûr référence à la fille de Brando, qui s'appelle Cheyenne et qui a connu un destin tragique. En fait Brando va donc rencontrer sur le tournage des révoltés du Bounty une polynésienne, Tarita, qu'il va épouser, avec laquelle il va faire plusieurs enfants. Et toute leur histoire va être jonchée de drames, et notamment celui autour de Cheyenne qui va finir par se suicider après avoir vu son époux tué par son propre frère. C'est un peu compliqué quand même, ça fait des atrides, mais voilà. Et donc Cheyenne, c'est un drame très présent à Tahiti, d'une grande noirceur et d'une grande tristesse. Mais la vie de Brando est d'une grande noirceur. C'est-à-dire que toutes les personnes qu'il a rencontrées se sont trouvées broyées sur le chemin. Toutes les femmes qu'il a rencontrées ont toutes eu des destins tragiques. C'est étonnant de voir à quel point il y a une traînée de malheur qui le suit. C'est une âme de ténèbres, comme dit François Forestier dans un livre, dans une très bonne biographie justement sur Brando. Brando fait partie du folklore, je ne vais pas dire de la mythologie locale polynésienne, parce qu'il a donc acheté un atoll qui s'appelle Tetiaroa quand il était en Polynésie, qu'il va découvrir quand il fait des repérages pendant les révoltés du Bonti. Il va marcher dans la montagne avec un ami tahitien, et cet ami va lui montrer à l'horizon une surface plane au-dessus de la mer. Et cette surface plane, c'est un atoll qui s'appelle Tetiaroa. Et donc il va devenir totalement obsédé par cet endroit, et donc il va y aller avec des pêcheurs, des amis, c'est à 30 km de papéité. Et il va donc arriver sur cette île, et il aura une obsession, c'est de l'acheter. Donc il va mettre des années à parvenir à l'acheter, mais il va y parvenir. Et ensuite, il a essayé de faire cet endroit, le dernier refuge du bonheur et du paradis. Et donc il l'a préservé, il en a fait une réserve pour oiseaux. Et donc c'est un endroit vraiment somptueux. Et maintenant, ça a été repris par un complexe hôtelier, par un grand groupe. Et donc il y a un hôtel 28 étoiles, avec des bungalows privés, des piscines dans tous les côtés. Et donc c'est cette île-là qui est la sienne. Et donc son nom reste attaché à cet endroit. Et donc maintenant, on utilise son nom comme un peu une attraction touristique. Comme longtemps Gauguin l'a été, par exemple. Il y a quelques grands noms comme ça qui ont été attachés à la Polynésie. Et donc après Gauguin, maintenant c'est Brando, c'est le cinéma. C'est le cinéma. Sous-titrage ST' 501